Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le premier chapitre de la nouvelle fantastique Le chevalier double de son auteur Thuophile Gautier. Cette nouvelle a été publiée en 1840. Le narrateur présente les personnages, le lieu et le temps des faits. On peut dire alors que les questions d'un insipite. L'insipite, c'est le premier chapitre d'un roman. Dans cet insipite, on a présenté alors le personnage d'Edwige. Le deuxième personnage, c'est l'étranger ou bien le bohémien. On a aussi présenté le lieu qui est le château. En ce qui concerne le temps, elle est indéfinie. On a utilisé l'expression « il y a quelques mois ». Edwige est une femme qui vit dans un château. Elle est mariée, elle est enceinte, c'est-à-dire elle attend un bébé. Mais malgré ça, elle est malheureuse et triste. Normalement, si une femme est enceinte ou bien elle attend un bébé, elle doit être heureuse. Mais ici, nous avons le contraire. Elle ne cesse pas de pleurer. L'insipite est introduite par une fausse question. Une question oratoire ou bien rhétorique. Ce qu'on appelle « soual istin kari ». Hada soual makroof ljawab diyalo moussbaqan min tarraf saks li kai tarhu li huwa l katib. Ou n'attend pas de réponses. Alors on dit, Edwige vit dans un lieu qui est le château et attend un bébé. concernant l'état d'âme d'idwige l'idwige est triste, désolée et malheureuse elle ne cesse pas de pleurer dans le texte nous avons l'expression une grosse larme roule sur le duvet de sa joue il ne t'agit jamais pourquoi est-elle malheureuse il y a un terrible secret un cercle qui pèse sur son âme il ne t'agit pas de l'âme l'auteur ne dévoile pas ce secret le kâtib ne s'est pas dévoilé parce qu'il veut créer chez le lecteur une sorte de suspense le kâtib veut il veut que le kâtib ne s'est pas dévoilé de la vie il veut que le kâtib ne s'est pas dévoilé et à la prochaine vidéo on ne s'est pas dévoilé